Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Luc que tu connais, que tu as déjà vu sur cette chaîne. Ancien banquier et spécialiste surtout des prêts immobiliers. On va parler aujourd'hui du crédit in fine. Je lui ai demandé en fait son avis, enfin c'est parti d'une réflexion et d'une question qui est tout simplement est-ce que le prêt in fine aujourd'hui c'est toujours pertinent pour de l'investissement immobilier ? Alors il y a deux choses. Déjà la première c'est qu'est-ce que c'est un prêt in fine ? Un prêt in fine c'est quand un investisseur va voir une banque, il lui demande de lui octroyer de l'argent comme un prêt classique sauf que quand la banque va prêter cette somme d'argent là et bien l'investisseur ne va rembourser que des intérêts. C'est-à-dire qu'il ne va jamais amortir le capital et c'est simplement à la dernière échéance de prêt que la banque va lui demander la totalité du remboursement. Un exemple, il emprunte 100 000 euros à 1,25 et bien pendant la durée du prêt il ne va rembourser que les intérêts et c'est au bout donc de la dernière échéance que la banque va lui dire « Hey, maintenant il faut payer les 100 000 euros que vous avez empruntés ». Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il doit y avoir une prudence et une éducation de l'investisseur puisque tous les mois il doit soit mettre de côté les loyers qu'il a engrangés ou alors placer de l'argent régulièrement de côté pour anticiper l'échéance finale. Alors est-ce que c'est toujours d'actualité maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'était le prêt infini ? Est-ce que c'est toujours d'actualité pour des investisseurs ? Eh bien oui et non, ça dépend de la qualité des investisseurs. Dans le cadre d'un prêt infini, souvent les taux d'intérêt sont un peu plus hauts. Alors vous allez me dire « Oui, mais compte tenu de la tendance actuelle, même si c'est 0,30 de plus, ça ne va pas changer grand-chose ». Oui, c'est vrai. Alors pourquoi le taux d'intérêt il est important ? Eh bien dans le cadre d'un prêt infini, si on ne fait que rembourser des intérêts, on sait que les intérêts viennent se défalquer des revenus, quels qu'ils soient, d'accord ? Et que de fait, eh bien c'est plus intéressant pour des personnes qui vont avoir des revenus qui sont importants. Donc le prêt infini, il est généralement davantage réservé à des personnes qui ont déjà une situation patrimoniale qui est établie avec une vocation fiscale derrière, d'optimisation fiscale. Maintenant que ça c'est dit, il y a quand même d'autres observations à voir. Si on ne rembourse que des intérêts prêts et qu'on n'amortit jamais le capital, l'échéance de prêts évidemment de fait est beaucoup plus basse puisque la partie qui est normalement allouée au capital et allouée aux intérêts, elle se retrouve minorée puisqu'il n'y a plus que les intérêts. La résultante va être que le taux d'endettement va être minoré puisqu'il n'y a finalement plus que cette mensualité-là à payer. Le reste à vivre va être augmenté et donc ça va augmenter, en tout cas de manière illusoire, la capacité d'emprunt. Sauf que la banque observe plusieurs critères, on le sait maintenant si vous regardez les vidéos de Sébastien, c'est qu'il y a une dizaine de critères que la banque observe pour allouer un prêt et parmi ces critères il y a également la valorisation nette du patrimoine. Et donc la banque ne manquera pas de retraiter à la fois le tableau d'amortissement où elle verra que c'est un prêt in fine avec les offres de prêts et en même temps d'observer la valorisation du bien pour s'apercevoir que finalement le bien peut-être qu'il peut prendre de la valeur par rapport au marché mais que la valeur d'amortissement qui viendrait augmenter finalement la valorisation nette de votre patrimoine, elle ne diminue pas puisque c'est un prêt in fine. Donc ça peut être intéressant si effectivement on va investir dans un bien qui va avoir une forte tendance à prendre de la valeur dans le temps notamment dans des grosses agglomérations Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille donc ça ça peut être intéressant par contre comme vous n'amortissez pas vous n'amortissez pas le bien d'accord et bien ça va plutôt être destiné à des personnes qui vont bénéficier de l'avantage fiscal. Maintenant ce n'est pas tout il y a autre chose avec le prêt in fine à prendre en considération c'est que les banques dans le cadre de ce type de financement là ont essuyé quelques incidents de paiement. Les clients qui n'avaient pas anticipé sur la dernière échéance et bien le fait de rembourser ces fameux 100 000 euros c'était l'exemple ça pourrait être une somme plus large. Donc qu'est-ce qu'elles font maintenant ? Elles demandent généralement quand elles font un prêt in fine un nantissement. Qu'est-ce que c'est un nantissement ? Ça va être une somme d'argent alors des fois ça peut être une hypothèque sur un autre bien mais la plupart du temps le nantissement va s'opérer sur un portefeuille d'action sur un contrat d'assurance vie. C'est une somme d'argent qui est bloquée et qui est allouée au remboursement donc du prêt avec des obligations si c'est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou alors d'un portefeuille d'action ou même d'un PEA avec un abondement mensuel ou trimestriel qui sera calculé pour qu'elle soit certaine que à terme et bien l'investisseur soit en capacité de rembourser. Donc si encore d'actualité on pourrait le dire d'un point de vue fiscal encore faut-il étudier la situation de l'investisseur par contre il existe clairement des solutions qui sont beaucoup plus adaptés si on souhaite investir et réinvestir pour obtenir ses financements bancaires. Aujourd'hui plus que jamais en France on a la capacité d'emprunter à 110% on a la capacité de pouvoir investir et réinvestir quand on connaît l'intégralité de ces critères là et puis voilà finalement ça vient juste compléter un peu plus le printfine et la palette d'outils qui est à la disposition des investisseurs en fonction de leur catégorie. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Ouais ça répond à ma question parce que voilà on en entend parler voir un peu comment ça fonctionne mais est-ce que réellement c'est à la portée de tous ? Bon la réponse est non parce que soit en fait tu as de l'argent qui doit être nanti sur une assurance vie par exemple, soit comme tu dis tu as un bien qui serait déjà payé et du coup la banque mettrait une hypothèque dessus. À mon avis ils doivent préférer quand même la première option, c'est donc au plus facile de récupérer de l'argent qui est déjà disponible et liquide. Encore faut-il que même dans les deux situations que tu as évoquées qu'on ait déjà un bien qui soit amorti ou et que nous ayons de l'argent à pouvoir nantir que ça soit intéressant d'un point de vue fiscal parce que si on a hérité d'un bien et qu'on pourrait mettre ou alors d'un portefeuille d'actions et que finalement on puisse mettre ce portefeuille d'actions là en nantissement, ce n'est pas dit que ça soit intéressant de faire un prêt in fine. Il peut être intéressant de faire un prêt lambda avec ou sans nantissement d'ailleurs. Il y a plusieurs paramètres, le prêt in fine ce n'est pas aussi tranché, c'est un peu comme dans chaque situation. Il faut étudier, il faut se renseigner, il faut se faire accompagner pour optimiser de manière précise les investissements que nous souhaitons faire. Souvent c'est avec des mauvais conseils ou alors une mauvaise réflexion qu'on fait des choix qui ne sont pas adaptés, qu'on se pénalise pour pouvoir investir ou pire réinvestir. Parce que faire un bien ou deux biens, c'est quasiment à la portée de tout le monde, à court terme, très court terme. Par contre, pouvoir investir sur trois, quatre, cinq, six biens, d'accord, il faut absolument être accompagné ou formé dès le début. Donc se poser la question et voir si ça fonctionne de prêt in fine, c'est une chose, mais même si ça fonctionne, ce n'est pas dit que ce soit aussi intéressant que ça. Dans la formation que tu as sorti avec Michael Ferrari qui est justement sur cette capacité à se faire financer sur plusieurs biens qui s'appelle financement illimité, tu expliques beaucoup d'autres moyens de finalement d'avoir du financement à 110% également. Parce que je veux dire, il faut enlever le mythe que ce n'est pas possible, c'est très facile, enfin c'est facile en tout cas et c'est possible en France. D'ailleurs parce que là comme on est au Portugal, on a aussi vu un petit peu les pays frontaliers ou qui ne sont pas bien loin, qui sont en Europe, la France est quasiment le seul pays où on peut ne pas mettre d'apport, emprunter la totalité du bien, faire financer les frais d'agence, faire financer les travaux et les frais de notaire. Donc soyons heureux finalement d'être en France parce qu'on a ces possibilités qu'ailleurs. Et puis la fausse croyance aussi, c'est effectivement de se dire que ce n'est pas possible et souvent moi c'est ce que je dis puisqu'il y a des personnes qui m'appellent avant d'investir dans la formation financement illimité, puis ils se disent bon bah moi j'ai déjà fait des formations, j'avais déjà vu des accompagnements sur le financement, oui c'est vrai et en même temps souvent les formateurs partagent leur expérience qui est déjà une bonne chose, ils partagent leur expérience mais ils n'ont jamais été de l'autre côté du rideau, ils ne savent pas des banquiers, voilà, de l'autre côté. Et c'est ça qui est fondamental puisque finalement quand on sait comment ça se passe derrière la banque, on connaît les leviers pour pouvoir ajuster notre dossier, non pas pour duper la banque comme parfois on peut lire, mais de parler le même langage qu'elle et de s'en faire un vrai allié. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura qu'une seule banque, on pourra avoir plusieurs banques, mais simplement en mettant en place des stratégies qui sont valables, qui fonctionnent et qui sont légales et qui surtout ne mettent pas en danger le patrimoine, c'est ça qui est important. Parce que faire des investissements en ayant des mauvaises informations et finalement prendre le risque que tout s'écroule dans 1, 2, 3, 4 ans, d'accord, c'est là que le risque est. Donc voilà. Il faut voir à long terme, puis si on veut continuer à investir, de toute manière si on a fait des choses un peu bizarres, ça va forcément se voir, enfin en tout cas il y a de grandes chances que ce soit découvert. Et puis voilà, il faut rester sur quelque chose, parce qu'il n'y a pas besoin finalement de faire ce genre de choses. Voilà, c'est quand il n'y a pas besoin, quand en fait on suit une méthode qui est établie et qui fonctionne. Maintenant on a quand même l'expérience, financement illimité, ça fait déjà presque deux ans que ça existe. Des témoignages qui sont juste des premières, des personnes qui n'avaient pas de revenus, des personnes qui étaient au chômage, des personnes qui étaient soi-disant trop vieilles pour se faire financer ou des personnes qui avaient des revenus irréguliers et qui ont réussi à se faire financer. Par contre, il faut être tout à fait honnête, c'est le financement illimité. Oui, ce n'est pas financement magique. Souvent ça aussi, c'est un amalgame qui peut être fait, c'est qu'il y a du travail à fournir, il y a une réflexion à avoir, il y a des choses à mettre en place, d'accord ? Et ce n'est pas on achète la formation et c'est n'importe quoi, on obtient du financement dans tous les sens. Non, il y a des protocoles, il y a des règles, mais par contre oui, on peut obtenir du financement de manière illimitée. Par rapport à ça, juste sous la vidéo, si tu veux juste voir une intervention que tu avais faite au séminaire de Mickaël, c'est une heure vingt, une heure et demie qui est franchement d'une mini formation que tu donnes, parce qu'il y a tellement d'informations dedans, des infos très précises et puis très factuelles, c'est-à-dire des choses que peut-être toi, tu n'as même pas pensé et tu dis, ah, la banque réfléchit comme ça, la banque va analyser ça, moi ça ne me paraissait pas important, mais en fait ça l'est pour elle. Donc si ça l'est pour elle, il faut forcément… Seulement s'ils veulent obtenir des prêts bancaires, peut-être que ça ne les intéresse pas, ça porte sur ça. Donc voilà, juste en dessous, tu as 1h20, 1h30 d'informations, tu vas juste en dessous, tu mets ton prénom et on te l'envoie par mail. Merci Luc pour cette intervention. Avec plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.